Là on est de retour, aussi sur Mass Effect 2, on est de retour, bon, donc là on va faire l'extension, l'arrivée, c'est-à-dire l'incursion chez les Buitariens, pour aller récupérer le docteur Amanda Getson. C'est la plus grosse extension de Buitariens. La Mass Effect 2, c'est tellement la plus longueur, donc, c'est une ligne droite, une fois que vous êtes parti dedans, vous allez jusqu'où vous pouvez parvenir entre deux. C'est une extension avec des choix, vraiment, qui impacteront vachement à Mass Effect 3. Ça je vais l'expliquer dans ma vidéo. Donc, il faut aller, il faut aller, ça doit être marqué quelque part. Voilà, le nébuleux de la vipère, c'est dans l'espace Buitariens. Donc là, voilà, de toute façon, il n'y a qu'un seul système, pas de choix de toute façon. Voilà, j'ai assez de minéraux, c'est bon. Bon, on va pas y passer la journée. Et donc, on y va. Donc là, ok. Tac, 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 tac. Ouais, c'est bon. Là, c'est celui d'aller récupérer une amie de l'amir à la quête. Vous connaissez bien de ce qui est Mass Effect 1. C'est le docteur avant de la quête sonne. Accès limité, veuillez entrer le code d'autorisation. Accès limité, veuillez entrer le code d'autorisation. Voilà, mon code d'autorisation, c'est couplé le courant, ça va. Je fais part dans la technologie. Là, si je me souviens, c'est Infested Varennes. Ah, on peut choquer là-dedans. Ah oui, on peut passer à travers le truc. Ah, c'est bloqué. Ça va faire le tour, je crois. Ils nous ont vus. Devaren, cette prison est un vrai camp de la mort. Il faut que je retrouve Kenson. Ok, ok. Encore des Varennes. Cet endroit est vraiment pourri. Même pour une prison. Allez. Alors là, il y a une espèce de dénigme à la con avec les actes de gaz. Euh... C'est quoi ? C'est pas rien de la merde. Ah, ils parlent de l'astéroïde du premier Mass Effect. Sur le jeu d'origine, il y a eu un succès, un trophée, où on arrivait, où est retenu le terme. On a quitté ça, sans se faire opérer. Mais là, ils l'ont enlevé, ça, c'est un légendaire. Ils perdent leur temps à l'interroger. Ils perdent leur temps à l'interroger. Ils crèvent et on en finit. Ils perdent leur temps à l'interroger. Je me mets à couver ! Ah, je suis repéré. J'ai encore rien d'aujourd'hui j'étais venu. Sous-titrage ST' 501 Il y a encore des crédits. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Il faut refermer la porte derrière nous. Ne les laissez pas entrer. Ils arrivent par cette porte. Vite, fermez-la. Ils arrivent par cette porte. Vite, fermez-la. Attention, ils arrivent par en bas. De l'autre côté ! De l'autre côté ! De l'autre côté ! J'ai encore besoin d'un peu de temps pour dévoyer les portes du hangar. J'ai encore besoin d'un peu de temps pour dévoyer les portes du hangar. J'ai encore besoin d'un peu de temps pour dévoyer les portes du hangar. J'ai encore besoin d'un peu de temps pour dévoyer les portes du hangar. J'ai encore besoin d'un peu de temps pour dévoyer les portes du hangar. C'est un peu de temps pour dévoyer les portes du hangar. J'ai encore besoin de temps pour dévoyer les portes du hangar. Ne les laissez pas entrer. Attention, ils arrivent par cette porte de l'autre côté ! Je suis encore besoin d'un peu de temps pour déverrouiller les portes du hangar. Je neutralise leur réseau de surveillance orbitale. Attention, ils nous contournent ! Ils prennent les ascenseurs ! J'y vais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 rab ruined Le problème Sous-titrage ST' 501 C'est bon. Allons-y. 8 hangars. Ne les laissez pas, Chaudhoy. Oh, encore une chose. Les portes du hangar sont cadenassées. Il faut faire sauter le verrou. Je m'en occupe. Sous-titrage ST' 501 Désactivation des systèmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous devez détruire les verrous des portes du hangar. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 J'ai pas raté là ! Allez si on vous décide ! Ah c'est bien ça ! J'ai pas raté ! Ah bordel c'est bordel ! Ah bordel c'est bordel ! Ah c'est qu'ils sont chiant ! Alors Gurgus dans les pattes là ! D'accord ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je vais retourner dans la tour de transmission. J'espère que le Normandie est à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada On s'attivait. Ah oui c'est là. Je vais retourner les vents solaires. Le sacrifice de ce système sténaire sera vain. Votre civilisation est condamnée, Shepard. Bientôt vos plus grands chefs se prosterneront devant nous. Vous avez peut-être raison. Nous sommes peut-être condamnés. Mais nous nous battrons jusqu'au bout. Nous ne baisserons pas les bras. Nous ne reculerons devant aucun sacrifice pour vous vaincre. Nous trouverons un moyen. Les humains ne renoncent jamais. Votre heure est venue. Votre espèce aura bientôt disparu de la galaxie. Préparez-vous à notre arrivée. Commandant Shepard, Normandie, on approche. Bien reçu. Faites-nous sortir de là, Joker. Et voilà, c'est fini. Shepard a tué 300 000 butariens. Vous avez l'air en forme. Amiral Aquette, vous avez vécu un véritable enfer à ce qu'on m'a dit. Comment allez-vous ? Ça peut aller. Je n'ai plus de vision, en tout cas. Mais je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'ai préféré assurer moi-même votre débriefing. Je vous devais bien ça, Shepard. C'était avant que l'explosion du relais cosmodésique ne réduise un système butariens entier à néant. Que s'est-il vraiment passé, commandant ? Avez-vous des renseignements sur ce qui s'est passé ? Tout ce que je sais, c'est que je vous ai demandé de libérer Amanda Kenson et que je me retrouve avec un système détruit sur les bras. J'aimerais comprendre comment les choses ont pu en arriver là. Le docteur Kenson avait vu juste. Les moissonneurs préparaient une attaque. Détruire le relais était le seul moyen de les arrêter. Kenson m'a placé sous sédatif pendant presque deux jours. J'ai refait surface juste à temps pour contrer les moissonneurs, mais trop tard pour prévenir les butariens. Selon vous, la menace d'invasion des moissonneurs était donc réelle ? Oui, bien réelle. On est passé tout près de la catastrophe. Je suis sûr que tous les détails sont dans votre rapport. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Les butariens vont exiger votre dette. Et nous ne pouvons pas nous permettre une guerre contre eux en ce moment. Pas avec les récolteurs là dehors enlevant nos colons. Que voulez-vous dire ? Je sais que vous aviez toutes les raisons d'agir comme vous l'avez fait, mais vous avez causé la mort de 300 000 butariens, Shepard. Leur mort a sauvé des milliards de vies. Si j'avais pu les sauver aussi, je l'aurais fait. Vous prêchez un converti, commandant. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous donnerais une médaille. Malheureusement, tout le monde ne sera pas de cet avis. Que suggérez-vous dans ce cas ? Les preuves contre vous sont plutôt minces, mais vous devrez rendre des comptes à la Terre. C'est inévitable. Je ne peux rien faire pour empêcher ça. Mais je peux repousser l'échéance. Et que fait l'alliance contre les récolteurs ? Notre flotte est en orbite autour de nos principales colonies, et nous avons commencé à évacuer les autres. Mais tous les vaisseaux qui ont rencontré des récolteurs ont disparu. Nous sommes totalement dépassés. À vrai dire, j'espère vraiment que Cerberus et vous avez un atout en réserve. L'alliance s'inquiète de la réaction des Butariens ? Il y a de quoi. Depuis notre arrivée sur la Seine Galactique, les Butariens cherchent un prétexte pour nous déclarer la guerre. Notre seule chance de survivre à une invasion des Moissonneurs, c'est de présenter un front uni. Une guerre contre les Butariens nous condamnerait à coup sûr. Je ne m'attendais pas à vous voir ici, à bord d'un vaisseau de Cerberus. Je n'apprécie guère les méthodes de Cerberus, c'est vrai. Mais personne d'autre ne semble comprendre l'urgence de la situation, alors qu'eux, ils agissent pour la galaxie. Donc, pour l'instant, je reste votre allié. J'ai contré une invasion de Moissonneurs, et c'est comme ça qu'on me remercie ? C'est le seul moyen d'éviter une guerre ouverte, Shepard. Désolé d'être aussi cru, mais vous êtes un bouc émissaire idéal. Pour l'instant, faites comme si de rien n'était. Mais tenez-vous prêts à comparaître devant un tribunal. En attendant, gardez ça. Je n'ai pas besoin de lire votre rapport pour savoir que vous avez pris la bonne décision. Oui, Amiral. Vous avez fait du bon boulot, commandant. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Merci. 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 30% de centaines reçues, ok c'est bon. Bon bah ça on fait fini pour l'extension où Shepard comme un génocide d'habitariens. Merci à ceux qui suivent en IP. Pour les questions, il y a l'espace commentaire, je ne sais pas. À plus.